Musique Dès le commencement, Dieu s'est adressé à l'humanité pour lui faire connaître son message d'amour et de paix. Il envoya des patriarches et il envoya des prophètes. Puis, il envoya Jésus, son fils unique. Jésus disait à ses disciples, allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est la mission de l'Église et de tous les chrétiens qui, depuis 2000 ans, annonce la bonne nouvelle aux quatre coins du monde. Mais il y a 200 ans, émergeant en Europe, une société nouvelle. Le progrès technique, la puissance de la finance et la soif de pouvoir de quelques hommes s'unirent pour construire un monde où la minorité qui possède impose sa loi à la majorité qui travaille. Une organisation sociale avec un nouveau Dieu, le Dieu Argent. A cette époque, les travailleurs n'avaient ni droit ni voix. Des salaires de misère, pas le droit au repos, pas le droit à du temps en famille, pas le droit de se défendre, juste du travail. Du labeur, 6 jours sur 7, 14 heures par jour, y compris pour les enfants, dès l'âge de 6 ans. Ces conditions de vie inacceptables heurtaient profondément la foi des chrétiens. Mais l'église, qui était trop proche des grands patrons d'industrie, prise entre deux feux, ne savait pas comment réagir. Alors elle attendit. Et pendant cette attente, elle s'éloigna des personnes du monde ouvrier. Au début du XXe siècle, les chrétiens pratiquants étaient déjà devenus largement minoritaires dans la population ouvrière. Alors, l'église réagit. Sur le terrain, des chrétiens prirent la question ouvrière à bras-le-corps. Ils dénoncèrent les injustices, créèrent des institutions pour venir en aide au peuple ouvrier. Dans les hautes sphères, le pape Léon XIII lança un appel à tous les chrétiens à se saisir de la question sociale et à agir pour l'amélioration de la vie des ouvriers. Un souffle missionnaire nouveau saisit l'église, mais les ouvriers n'en étaient pas encore les acteurs. En 1925, Joseph Cardaïn, un jeune prêtre belge, issu du monde ouvrier, eut une idée. Et si les apôtres des ouvriers étaient les ouvriers eux-mêmes ? Il lança le premier mouvement d'action catholique spécialisée, la jeunesse ouvrière chrétienne. Cette intuition géniale fit naître un élan missionnaire tout azimut. De nouveaux mouvements et de nouvelles initiatives naissaient partout. En 1937, les âmes vaillantes et cœurs vaillants qui deviendront en 1975 l'action catholique des enfants. En 1945, les premiers prêtres ouvriers arrivèrent sur les chantiers et dans les usines. En 1950, c'est au tour de l'action catholique ouvrière de voir le jour. En 1955, des prêtres engagés en paroisse ouvrière fondent le groupe de recherche et d'études en pastoral ouvrière, le Grépo. Partout, les chrétiens en monde ouvrier créèrent des groupes, des équipes, des clubs. Partout, des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes prenaient leur avenir en main et devenaient acteurs de leur vie, de la société et de l'église. Ils furent de tous les combats du mouvement ouvrier, dans les écoles, les syndicats, les partis politiques, les associations de quartier. Pour l'amélioration du niveau de vie, pour la formation et l'emploi, pour l'accès au logement, au loisir et à la culture, mais surtout pour que la voix des plus petits soit enfin entendue. Chaque mouvement faisait preuve d'une débauche d'énergie, mais chacun agissait dans son coin. Alors, en 1957, l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France créa la Mission Ouvrière. Ils lui donnèrent comme objectif l'évangélisation privilégiée du monde ouvrier et comme mission de coordonner l'activité des organismes voués à l'apostolat du monde ouvrier et susciter toutes les initiatives et collaborations nécessaires. Depuis, au niveau national, diocésain et local, les rencontres de missions ouvrières permettent de coordonner les acteurs d'église dans le monde ouvrier et les quartiers populaires, de créer des outils et des formations favorisant la pastorale, de porter dans l'église une expertise et une attention au monde ouvrier et de soutenir la recherche et les innovations théologiques et pastorales en monde ouvrier. Tout cela au service d'une seule et même ambition, annoncer et vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans le diocèse de Lille, la Mission Ouvrière et ses composantes ont marqué la vie de notre église. Des cités minières d'Austricourt, aux courrets de Roubaix et aux usines de Tourcoing, du port du littoral d'Inkerquois, aux grandes cités de la métropole lilloise, des quartiers populaires d'Asbrouc et des villages ouvriers des Flandres, à la vallée de la Lys, Dès sa fondation, la Mission Ouvrière était portée par un désir d'aller vers, vers les périphéries du monde du travail, vers les périphéries de nos villes. Par la révision de vie, par le jeu, par l'action militante, par la relecture de la vie à la lumière de l'Évangile, des milliers d'enfants, de jeunes, de femmes et d'hommes, ont découvert un Dieu d'amour, qui les appelle à vivre debout, à refuser les injustices et à construire de leurs mains un monde nouveau, plus juste et fraternel.